Est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain ? Moi j'adore, parce qu'il est complètement fou et j'aime les entraîneurs comme ça. C'est un entraîneur... Donc il n'a pas peur d'aller au clash avec ses dirigeants, avec ses joueurs, parfois il est un peu dur. Il a une grosse personnalité, il les fait bosser, le jeu est attractif, ce qui n'est pas rien. Et je pense aussi que quelque part, s'ils prennent le risque de le prendre par rapport à certains égaux, et je pense en particulier à Neymar, ça veut dire qu'ils sont conscients de leurs erreurs au niveau de la gestion humaine du club de manière générale, je parle des Qataris bien sûr, et qu'ils ne peuvent pas lui donner toutes les garanties. Il faudra qu'ils mettent un peu de... D'eau dans sa bière. Voilà, d'eau dans la bière, tu vois... Mais c'est l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain, on parlait d'un entraîneur très charismatique, avec un gros passé en Ligue des Champions et au plus haut niveau. Mais il est charismatique dans son genre. Après, les rabats-jois qui vont dire « Ouais, mais il n'a rien gagné, il a truc, etc. » Alors déjà, il a eu quand même des résultats, parce qu'en France, évidemment, il y a le Bayern. Deux quarts finales de Coupe d'Europe, une où il perd dans des conditions dantesques, à Liverpool, justement, devant Klopp et tout ça et tout. Bon, c'est un match comme ça, c'est l'histoire. Et l'autre, c'est contre Monaco, mais la veille, les mecs ont failli mourir dans le bus. Donc il faut aussi, tu vois, c'était un petit peu dans leur contexte. Marina ! Juste pour... Non, j'avais terminé. Non, mais comme tu m'as coupé, j'étais dans un truc, mais ça m'a coupé. Non, 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 mais je voulais juste avoir l'avis de Marina. Est-ce qu'il peut être en mesure de gérer les stars comme... Ah, ça y est, ça m'est revenu. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Ça dépend le pouvoir qui va lui être donné. Parce que, est-ce que c'est pas ça, finalement, le souci au Paris Saint-Germain ? Est-ce que le souci, c'est l'entraîneur ? Est-ce que le souci, c'est plus haut ? L'institution, l'occurrence. Est-ce que c'est l'institution ? Est-ce que c'est le pouvoir qu'on donne à ce mec-là ? Je ne sais pas du tout. Donc, à voir. Moi, je trouve ça très bien, plutôt que de prendre un raplapla, tu vois, qui est là juste pour gérer... Et puis, ceux qui... Alors, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui disent, ouais, mais il n'a jamais rien gagné, patate et palata. Quand Milan AC va prendre Saki, Saki, il est en deuxième division avec Parme. Il n'a jamais géré des égaux. Il était en deuxième division, un peu cher. Tu vois, il arrive, tu as Gullit, tu as Van Bastien, tu as machin. On connaît la suite. Simplement, il y avait une institution derrière, tu es au Milan AC, quand tout le monde mange, chacun à sa table, Barézy, Maldini, machin ou quoi. Même si tu es une superstar, Van Bastien, tu ne te lèves pas tant que Barézy ne s'est pas levé. Tu vois, bon, c'était une autre époque, ils n'y ont peut-être pas jusque-là. Mais ça commence par là. Alors Neymar, ok, on lui mettra les petits mains, mais peut-être pas un peu trop. Moi, je trouve ça très bien. Est-ce que c'est possible de faire ça aujourd'hui, d'avoir ce genre de méthode aujourd'hui avec des joueurs de cette génération-là ? Peut-être pas, mais en tout cas... Qui est dans l'émotion, quand même. Et si tu sais aussi que cet entraîneur-là peut te faire gagner, Neymar, ça peut aussi peut-être l'aider, lui faire tilt, s'il n'y a pas trop de passe-trois. La grande difficulté qu'il va avoir, c'est que c'est après la Coupe du Monde, et quoi qu'il arrive, il va avoir des joueurs archi-déçus de s'être fait éliminer, ou fatigués, ou fatigués, ou alors, si Neymar gagne la Coupe du Monde, pour le tenir, peut-être vaut mieux le vendre 500 millions d'euros, qu'on n'en parle plus, tu vois. Verratti, il ne sera ni fatigué, ni déçué, ça va. Non, mais tu vas toujours chercher la fin, mais pour le reste... C'est la bonne nouvelle.